Coucou les petits clous ! Salut les petits clous ! On espère que vous allez bien, on vous retrouve pour ce 11ème épisode sur notre chaîne Funko Pop Fanatic Une chaîne familiale et réserve aux pop Voilà, aujourd'hui, 11ème épisode on espère que le week-end s'est bien passé pour vous nous, on s'est bien occupés, il n'y a pas si longtemps que ça on était encore en train de trier d'énormes boîtes de Playmobil, ça c'est un autre délire Aujourd'hui on aborde un sujet un peu sympa, les pop Films d'horreur Voilà, films d'horreur Donc on va parler de serial killer de tueurs emblématiques, de films d'horreur des années plus tôt, parfois, fin 70, début 80 On parlera plus tard de Chucky que vous avez juste là également Le Seigneur des Anneaux, ça Captain Spaulding, tout ça c'est des choses dont on vous parlera plus tard, parce que Chucky en a quand même 4 ou 5 et je les ai quasiment toutes On va vous présenter Deep Pop aujourd'hui Ouais, Deep Pop aujourd'hui Alors le premier, il est hyper connu, si je vous dis vendredi 13 vous me répondez... Jason Eh ouais, Jason avec son masque de hockey Super connu Son espèce de machette ensanglantée Donc celle-ci, elle est sortie en 2011 Elle n'est pas Voltaide On la trouve encore, cette figurine pop Tout le monde se rappelle de ce gamin qui à cause d'une mauvaise surveillance des maîtres nageurs se noie à Crystal Lake Il revient pour se venger On totalise 12 films ce qui est quand même énorme 12 films, ils ne sont pas tous très très bons mais les premiers sont vraiment extraordinaires Et c'est à l'époque ce qu'on appelait un sous-genre du film d'horreur On appelait ça le Slesher Ça mélangeait un petit peu du gore un peu de l'humour noir Voilà, parce que lui il débite de la bidoche au mètre carré Voilà Alors il est également sorti sous une autre forme Sans son masque Voilà, très 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 rare Voilà Parce que de base, il a aussi un problème Il est un peu tricéphale au niveau de la tête le personnage de Jason Celui-ci en fait, il est sorti en 2015 Il est complètement volted Complètement introuvable Il est sorti à San Diego Il y a 1008 pop en tout dans le monde Voilà Donc ce qui vous donne à peu près un état de sa valeur Il vaut entre 300 et 500 dollars Pour ceux que ça intéresse Voilà Ah, vas-y doucement, il vaut beaucoup d'argent Ensuite, troisième version de Jason Il y en a quatre au total aujourd'hui On va vous parler de la troisième version de Jason Qui est super cool aussi Lui, c'est un Hot Topic Ce qu'on appelle les Funko Hot Topic C'est une série qui sort un peu compliquée Lui, il ne va peut-être pas forcément Ah, s'il va tenir Voilà Donc là, il est avec son espèce de bleu de travail Il n'est pas avec sa machette Il est avec une espèce de couteau Toujours le masque de hockey Lui, il est sorti en 2016 Et il commence à être un petit peu compliqué à trouver Vous voyez, il y a le détail derrière là C'est vachement bien foutu Les petites éraflures Le crâne un peu bosselé Parce que je vous dis une fois de plus Il est un peu déformé de base de personnage Donc ça, Jason Franchement Voilà Rien à dire Ensuite, on enchaîne avec Un autre personnage Un autre, le dernier Le dernier Jason Sorti de lui en 2018 Il s'appelle le Bag Mask Pourquoi ? Parce qu'il porte une espèce de sac à patates sur la tête Je ne sais pas s'il va tenir Il est un petit peu compliqué Peut-être, il n'a pas de socle Eh, il tient quand même Il est fort ce Jason Increvable Avec, pour une fois Il n'est pas équipé de sa machette Mais il est équipé d'une espèce de pioche Et il est parti pour débiter des teenagers Pour les trucider Pour les mettre en morceaux Voilà Donc Jason Donc tout le monde Tout le monde a au moins vu un Jason Voilà T'es un peu trop jeune C'est pour ça On fera ton éducation plus tard Bon allez, ça on peut l'enlever On va enchaîner avec un autre personnage Qui d'ailleurs affronte Jason Dans un épisode Dans un film en fait Qui s'appelle Alors lui, je l'adore Freddy Krueger Lui, ce Freddy Krueger Il est toujours dispo Il n'est pas Volted Curieusement Il est sorti en 2011 Voilà Et il existe également Une version chaise De ce personnage Qui est Glow Donc qui brille dans le noir Ils en ont fait quelques-unes des Glow Lui, il existe en Glow Voilà Alors pour tous ceux qui connaissent Freddy Forcément Freddy Krueger C'est également 9 films C'est Wes Craven Réalisateur emblématique Le film il est de 84 Le premier Les griffes de la nuit Et il y en a eu donc 8 autres Qui sont plutôt assez moyennes En règle générale Mais qui sont quand même Vachement bien faits Voilà On a une deuxième version De Freddy Qui est un peu collecteur C'est Hot Topic Sorti en 2015 Elle est Volted Donc elle est introuvable Elle est dans le petit coffre au trésor Voilà On dirait qu'il a des piqûres sur les doigts Non, il a des seringues Lily Rose Voilà C'est des piqûres et des seringues C'est des seringues Parce que dans un épisode justement Je crois que c'est dans le premier d'ailleurs En fait Le personnage de Freddy Krueger Lui Il intervient Il vient dans les rêves Des jeunes S'il arrive à te tuer dans ton rêve Il te tue dans la vraie vie Voilà En fait lui il a été Tout simplement accusé à tort Il a été brûlé Vivant Par des parents Qui croyaient qu'il avait tué des enfants Donc il a été brûlé dans une chaufferie Je ne vous raconte pas Le synopsis complet du film Mais c'est un personnage Qui fait hyper flipper Je veux dire Nous dans les années 80 Quand on était gamin Jason, Freddy Ils étaient quand même flippants Là on voyait tout le côté un peu brûlé Parce qu'il a brûlé forcément Et puis bon là Il est représenté sans son chapeau Mais toujours avec son pull à rayures Vert et rouge Et voilà quoi Et là il a des seringues Je crois qu'il a fait deux tours Il a fait deux tours Je crois Balèze Ensuite on va aborder Un autre personnage Alors c'est pas forcément Un film d'horreur Mais c'est vraiment Les prémices De ces films d'horreur De ces slasher Mais ça c'est vraiment Un truc un peu sympa C'est Hitchcock Qui en 1960 Nous fait son film Psychose Voilà Avec Il va peut-être pas tenir les liroses Il est un peu compliqué Avec Norman Bates Vous avez ici Norman Bates Présenté avec la perruque De sa maman Vous vous rappelez de ce film Des doublements de personnalité La scène dans la baignoire Enfin voilà Un truc de fou dans la douche Il a également La robe de chambre de sa maman Il a le couteau Voilà Et il est quand même Extraordinaire Il se fait passer pour sa mère Ouais 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 Il y a un passage dans le film Où il se fait passer pour sa mère Et il est hyper flippant C'est de 1960 C'est Hitchcock Je n'en présente plus Hitchcock Qui d'ailleurs est sorti également en pop On vous le présenterai une autre fois Parce que je l'ai également Parmi ses 1400 pop Voilà Donc celui-ci Il est sorti en 2017 Il est Volted On enchaîne avec Un autre personnage Un autre serial killer Pareil T'en as parlé tout à l'heure Lui il est cool Pour le coup lui C'est Halloween C'est celui qui vient à Halloween Et prier les enfants non ? Bah il vient les tuer Il vient les prier Après il les tuer C'est Malcolm Myers Qui lui veut justement Alors ça fait partie de ces tueurs Qui comme Jason Comme Freddy Sont incrovables On n'arrive jamais à les buter dans les films Le dernier Halloween Le dernier Halloween Enfin ils ont fait un dernier Halloween Il y a 2-3 ans Il est extra Il est vraiment génial Ils sont restés dans cette fibre Hyper flippante De la période d'Halloween Voilà Malcolm Myers Donc ça pour la petite histoire C'est Carpenter Le film il est de 78 Et Carpenter Forcément C'est Fogg C'est Christine C'est New York 97 C'est The Thing C'est Invasion Los Angeles C'est Jack Burton Dans les griffes du mandarin On vous présentera le personnage Parce que je l'ai aussi Donc voilà c'est vraiment des personnages Hyper flippants De films d'horreur On enchaîne avec Bah c'est l'avant dernier du coup Lui il est rigolo Ça c'est plus du slasher Ce qu'on va vous présenter C'est plus du film d'horreur Avec un peu de l'humour noir Un peu de gore C'est le personnage de Scream Mais normalement Les gens qui sont invités comme ça C'est pas ceux qui viennent Chercher les hommes Souvent dans les films Peut-être En tout cas lui Il est avec une espèce De masque de fantôme Et lui il s'amuse A appeler les gens Et à leur dire Je vais venir te tuer Lui en fait son délire C'est de tuer les gens En s'inspirant de films d'horreur Justement Il recrée des scènes comme ça Alors des Scream Il y en a eu quelques-uns Il y a eu 5 films Le premier il est de 96 Et ce pop Il est Volted Il est de 2014 Et il s'appelle Ghost Face Donc il s'appelle Scream en français Donc il est quand même assez sympa Le seul regret C'est qu'il n'a pas le téléphone à la main Si vous regardez bien Il a juste Vous voyez Hop Il a juste le couteau Mais là Il serait plus de sympa De lui mettre le téléphone Dernier personnage Lui c'est pareil C'est un gros taré C'est Massacre à la tronçonneuse Bien Tu vois Il y a de la culture Il y a de la culture cinématographique Là on te voit plus Là on a l'impression Que c'est toi qui tient la tronçonneuse J'ai eu peur Donc ça c'est Leatherface Massacre à la tronçonneuse Donc ça c'est 74 C'est vieux C'est 8 films en tout Ce qui est quand même long Le premier est extraordinaire Alors en gros C'est la famille Une famille éwite Qui habite dans une Cédé Redneck Qui habite dans une espèce de bourgade Tout ferme en centre-ville L'abattoir a fermé Et eux c'est une famille De déglingos Et ils se retrouvent A tuer des gens Et il y en a un qui prend la place du shérif Et lui C'est un personnage Très 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 méchant Hyper cruel Et il a cette espèce de masque en peau Qui n'est pas sans rappeler Un peu le masque que porte Alpha Dans Walking Dead Mais bon elle c'est plutôt des masques Un masque de mort vivante Lui il s'est habillé Il a fait du coup un masque Avec de la peau humaine De gens qui découpent Enfin voilà C'est pas spécialement pour les jeunes On vient d'attendre d'avoir un certain âge Quand même pour regarder Massacre à la tronçonneuse C'est quand même plus sympa Et lui c'est un C'est un hot topic Voilà Il existe également En version chaise Les versions chaise C'est des versions un petit peu collecteurs Alors pour info Ça c'est la petite anecdote En règle générale Quand un grossiste Quand un grossiste envoie un carton De C-pop A un revendeur En règle générale Dans le carton de C-pop D'accord Qui sont six fois les mêmes forcément S'il y a un chaise Donc un personnage un petit peu différent Là en l'occurrence C'était une version De Massacre à la tronçonneuse Bloodie avec du sang Sur la boîte Et bien en fait A chaque fois T'as une boîte Sur six Chaise Normalement C'est de là Dont viennent les chaises On espère que cet épisode Vous a plu Voilà C'était un épisode Sur les films d'horreur Sur les serial killers On vous invite tous A vous abonner A mettre un gros like Et à Des pouces Des partages Des pouces bleus Des partages Ou des conseils C'est une friture plaisir Voilà Et aussi Mardi ou mercredi Vous aurez un épisode Qui sera un peu plus Pour les enfants On ne sait pas exactement Parce que là J'ai fait une petite commande On va recevoir Quatre pop un peu sympa Les quatre pop De en avant Le dessin animé Pixar et Disney Je les ai commandés Parce que j'ai trouvé Le dessin animé sympa Je l'ai regardé avec toi Il était cool Et c'est Lily Rose Qui vous présentera Ces pop là Dès qu'on va les recevoir On les attend Assez simplement On vous dit A bientôt Pour un autre épisode On espère que ça vous a plu Et puis n'oubliez pas Ciao ciao les petits clous Ciao les petits clous